salut les filles aujourd'hui je vous retrouve pour un test de produit donc récemment j'ai fait un partenariat avec la marque absolu lisse donc c'est une marque qui a été fondée en 2011 par deux soeurs d'origine corse et gabonaise et la marque propose des soins à la kératine ou lissage brésilien et des lissages permanents dont moi ici j'ai testé le kit de lissage brésilien et je vous en parle en vidéo donc la première étape commence par le shampoing donc le kit comprend deux produits dont le shampoing réparateur et purifiant donc à ce niveau si d'après les instructions vous devez laver vos cheveux une première fois avec le shampoing ensuite vous appliquez le shampoing une deuxième fois vous le laissez poser pendant cinq minutes avant de rincer donc moi ici à ce niveau si je pouvais déjà me rendre compte que mes cheveux étaient plus détendu j'avais plus de facilité à passer mes doigts entre mes cheveux et mes cheveux se démêler assez facilement et donc ça j'ai trouvé vraiment top après avoir terminé avec l'étape du shampoing mes cheveux étaient propres mon coeur chevelu était propre mes cheveux étaient doux facile à démêler donc ça c'était parfait parce que je redoutais vraiment le shampoing mais franchement c'était parfait rien à redire donc ensuite le deuxième produit c'est la kératine proprement dite donc là on va installer la kératine dans nos cheveux ici la notice dit de procéder mèche par mèche mais moi avec mes cheveux crépus et vu que j'avais peur aussi de manquer de produits j'ai décidé d'abord d'appliquer la kératine grossièrement sur mes quatre grosses portions de cheveux comme ça au moins je peux je pouvais contrôler le produit et être sûr de ne pas en manquer par la suite donc c'est ce que j'ai fait d'avoir appliqué le produit la kératine sur mes cheveux jusqu'à ce que le tube soit et soit vidé après ça je procède par mèche plus petite question de bien répartir la kératine sur chaque mèche de cheveux alors ici la notice dit que si vous manquez d'eau dans vos cheveux il faut à rajouter parce que vous avez besoin que vos cheveux soient bien mouillés pour pouvoir réaliser cette étape donc ici comme vous pouvez le voir je démêle mes cheveux avec ma brosse démêlante et je tiens quand même à préciser qu'en temps normal cette brosse là ne passe pas dans mes cheveux donc ça c'était aussi un bon point qui prouvait que la kératine le shampoing tout ça faisait ce n'est pas une vie oh 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 Abonnez-vous ! Donc ici, la kératine ne se rince pas, donc après l'avoir posée, vous devez attendre 20 minutes avant de passer au brushing et au lissage. L'étape suivante, c'est l'application du sérum. Ici, le sérum, c'est un soin 3 en 1 parce que c'est un soin capillaire, donc c'est un soin nourrissant. C'est un soin qui permet d'éradiquer les frisottis et c'est en même temps un protecteur de chaleur. Pour le brushing, j'utilise mon nouveau sèche-cheveux, plus adapté aux cheveux crépus que l'ancien que j'avais. Donc ici, je procède en étirant d'abord légèrement mes cheveux et après je passe la brosse. Donc ici, je tiens à préciser que j'ai utilisé la chaleur moyenne et l'air froid pour réaliser ce brushing-là. Et une fois de plus, regardez les filles, ce geste-là est juste impossible avec ma texture de cheveux. C'est-à-dire que passer la brosse comme ça dans mes cheveux en même temps que je passe mon sèche-cheveux, c'est juste impossible. Deuxième test, je passe avec la paddle brush. Des filles qui ont un cheveux crépus du même type que le mien savent que ce geste-là est impossible. Donc une fois de plus, ça prouve que la kératine a fait son action, a agi et finalement a servi de facilitateur pour ce brushing. Ici, le brushing m'a pris une heure de temps, mais quand je compare au brushing que j'ai fait le mois passé, je suis quand même gagnante parce que le mois passé, le brushing m'a pris deux heures, deux heures et quart ou deux heures vingt par là. Et en plus, j'avais utilisé la chaleur maximale, alors qu'ici, non seulement ça m'a pris une heure, mais en plus j'ai utilisé la chaleur moyenne et l'air froid. Donc finalement, je reste quand même assez gagnante, je suis plutôt satisfaite. Ici, je vous ai fait une petite comparaison rapide pour que vous puissiez vous rendre compte de l'efficacité du soin. Donc à gauche, c'est mon lissage du mois de juin et à droite, j'ai lissé deux mèches de cheveux. Et moi, personnellement, je trouve qu'à droite, mes cheveux ont l'air plus fortifiés. Je ne sais pas ce que vous en pensez les filles, mais dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez le même sentiment. Donc moi ici, après mon but, c'était de réaliser mes tresses et vous allez rigoler les filles. Tenez-vous bien, ça arrive, vous allez vraiment rigoler. Donc après ça, j'ai réalisé mes tresses normales, comme d'habitude. J'ai utilisé pour les tresses 7 huiles de la même marque, Absolulis. C'est une huile que j'ai adorée. J'ai surtout adoré le concept de contre-gouttes comme ça, parce que du coup, ça m'a vraiment permis de contrôler l'huile que je mets dans mes cheveux. Alors qu'en général, j'ai vraiment la main lourde. Là, j'ai utilisé deux gouttes d'huile pour réaliser chaque tresses. Donc ça prouve que quand on a de bons produits, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Jusque là, tout va bien. Mais voici mes cheveux le lendemain, les filles. Oui, ça c'est les cheveux le lendemain. Donc je vous raconte ce qui s'est passé. Donc la veille, après mes trèche, je devais me rendre quelque part et j'étais déjà en retard. Donc j'ai dû marcher vite. Je n'ai pas corrigé, j'ai marché rapidement pour arriver. Mais entre temps, j'ai transpiré. Et du coup, la kératine et la sueur et l'eau, ça ne fait pas bon ménage. Donc en général, il faut éviter tout contact avec de l'eau dans les 48 heures à partir du moment où vous avez posé la kératine. Donc du coup, ici, j'ai vraiment aimé le résultat du twist out. Mais j'avais peur que la kératine se barre de mes cheveux. Donc ici, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour fixer cette kératine-là. Donc en général, il est conseillé, si vous avez fait un lissage, de repasser le fer à lisser. Moi ici, j'avais fait un brushing. Mais vu que je ne pouvais pas repasser le sèche-cheveux, j'ai décidé de passer plutôt avec le fer à lisser, mais vraiment rapidement. Question de refixer la kératine parce que ça aurait quand même été dommage finalement d'avoir ce soin-là qui est censé quand même tenir 3 à 6 mois avec les produits d'entretien. Et finalement, qui n'aurait servi à rien. Donc finalement, voilà ce que j'ai eu. J'étais plutôt satisfaite. Franchement, c'était pas mal. Ça m'a fait un autre brushing, un brushing revisité. Et j'ai vraiment, vraiment aimé. Donc un mal pour un bien. Enfin, je vous présente les deux derniers produits que j'ai reçus de la marque. Donc ça, c'est les produits qui vont me permettre d'entretenir le soin dans mes cheveux. Donc voilà, ça ce sera ma nouvelle routine pour les 3, pour les 6 prochains mois pardon. Parce que je me suis rendu vraiment compte avec ce soin-ci que mes cheveux avaient vraiment besoin de renouveau. Parce que je n'ai jamais changé vraiment drastiquement ma routine capillaire. Donc ici, j'ai décidé, ok, pour les 6 prochains mois, ce sera cette routine-là et rien d'autre. Donc certainement, je vous tiendrai au courant. Je vous ferai une update de ce qui se passe, de comment ça se passe avec ces produits-là. Donc de manière générale, je suis satisfaite du soin. C'est un soin qui a tenu ses promesses. Au-delà de la dimension lissage brésilien, c'est d'abord un soin qui va régénérer votre cheveux, qui va le fortifier, qui va le nourrir en profondeur. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Et au niveau des ingrédients, je pense que ce qui fait la force de la marque, c'est les principaux ingrédients qu'elle utilise pour ces produits, à savoir de la kératine naturelle. Il faut savoir que la kératine, c'est la substance qui compose majoritairement notre cheveu. Donc notre cheveu est composé à 95% de kératine. Et en plus de ça, il y a la fleur d'immortel, qui est un actif très très luxueux, très très convoité en cosmétique, qui est connu pour régénérer la peau, régénérer et rajeunir la peau et les cheveux. Donc ça, c'est magnifique. Et aussi au niveau de l'odeur, c'est une odeur de fleurs, c'est une odeur délicate, c'est une odeur fine, mais une odeur qui reste dans le cheveu. Et c'est un soin qui ne change pas la texture du cheveu. De toute façon, vous avez pu le constater vous-même avec mes cheveux, mon twist-out qui a shrinké dès le lendemain à cause d'un tout petit peu de transpiration sur mon cuir chevelu. Donc, c'est clair et net, un vrai lissage brésilien n'est pas censé changer la texture du cheveu. Donc avant toute chose, je tiens quand même à préciser que c'est une gamme de produits sans sulfate, sans silicone, sans parabène. Et surtout, les produits, c'est marqué plus de 80 ou plus de 90% d'ingrédients naturels. Mais lorsque je regarde la liste des ingrédients, je me rends compte qu'à part l'eau, des ingrédients qui suivent, ce n'est ni la kératine, ni la fleur d'immortel. Donc j'aurais quand même peut-être préféré que ce soit ces ingrédients-là qui suivent directement. Ce ne sont pas de mauvais ingrédients, mauvais, mauvais, mais bon, ce n'est pas non plus les plus naturels. Donc ça, c'est le petit point négatif que j'ai repéré. Mais sinon, le soin reste un soin parfait. Donc voilà les filles. Dans la barre d'infos, vous allez retrouver un code promo qui vous permettra d'avoir une réduction de 10% sur tous les produits du site, en plus des réductions que le site propose déjà. Donc allez-y, courez. Le code promo est valable pendant 3 semaines. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada